Nous partons de la Côte d'Amiille avec Céline Bercheur comme d'habitude et nous allons continuer la désoble du trou. Voilà on commence la désoble, le bâton il est 11h. La lumière commence à rentrer dans le trou et Vianney est en train d'en sangler un bloc et je vais commencer à mettre des marches pour descendre. Là on a installé un escalier pour descendre, c'est plus pratique. Là on voit que c'est tout bleu encore parce que je viens de le mettre l'escalier. On va le mettre au fur et à mesure qu'on descend, c'est plus pratique. Voyez on peut mettre ses jambes comme ça et descendre comme un escalier c'est superbe. Ça peut être plus facile, les autres qui désobent. Ça va Benoît ? Nickel, ça va. Ça va Vianney Prometteur ? Tranquillou ! On a mis notre bœuf à la désobstruction et il preuze. Voilà, on avance. Donc voilà, on tire les seaux et on les pose là-bas. Vous allez voir le tirage des seaux. Attention ! Avec ses lits de Musclor. Et voilà le vallon du Clos d'Aspres et le vallon de la Fauge. Ici et le camp là-bas avec le petit feu qui finit. Et le lac du Pré des Prés. Voilà, alors il est 9h du matin, on va réattaquer. Donc là, en bas, ça souffle. Mais c'est pas très grand. Et maintenant on relie totalement avec le trou de droite. Ici, là on relie totalement avec le trou là. Vous voyez donc là, ça c'est la faille qui relie avec l'autre côté maintenant. Et si on descend, on arrive sur le Terminus. Et dans le Terminus qui était bien là, on va y aller tout de suite ensemble. Voilà, ça ressemble à ça. On peut encore déblayer des pierres. Et ça souffle plutôt par la gauche. Donc plutôt par là-bas. Voilà, et donc ça c'est là. Donc on va encore creuser un peu pendant un moment pour essayer de trouver la suite. Et si le point Arva est par là, donc on devrait plus tarder à savoir si on est bien là. Voilà. Et nous voilà, bonjour au fond du Cialet des Gentiannes. Donc le nouveau trou qui est conjonctionne à l'Arva, on va l'appeler le Gentianne. Parce que dehors, on verra, il y a des belles racines de Gentiannes. On vous le montrera tout de suite après. Voilà, donc là, il y a un petit Méhanc qui s'est dégagé, qui souffle un fort courant d'air. Et l'Arva donne le long de cette faille. On ne sait pas très bien où exactement. Donc on va peut-être refaire un traçage pour savoir où c'est qu'il faudra élargir. Si c'est plutôt en bas ou plutôt en haut de la faille. Voilà, donc on est un peu dans l'expectatif pour l'instant. Mais c'est intéressant quand même et on sent qu'on n'est pas loin. Il y a un léger écho. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Un léger écho, mais c'est un tout petit écho, voilà. Et voilà, donc on va ressortir avec Benoît, le fidèle camarade de ces deux jours et du camp. Et nous retournons à nos pénates. Et voilà la belle racine de gentiane. Elle est là partout, là-bas. Donc ça sera le tiré de la gentiane. Et avec les racines de gentiane, on fait de la... L'assuse ! Et donc de l'assuse. On essaie de rentrer les seaux dans les seaux pour repartir. Et voici les racines de gentiane. Alors on voit qu'elle a des grosses. Et des plus petites. Quand on voit la taille de cet angain-là, on se demande la fleur qu'il y avait derrière. Voilà. Alors Benoît, où sommes-nous ? Eh ben, on est à Vladimir. Vladimir, que voici ? L'entrée 1. L'entrée 2 que voilà en bleu. En bleu, donc c'est la bâche qui bouche le glacier pour essayer de l'assécher. Ça fait 5 ans qu'on a mis cette bâche. Elle a l'air de résister à merveille. Et donc là, nous avons dans l'entrée 2. Et nous rééquipons correctement. En fait, on a pris deux amarrages naturels. Et on va équiper correctement en dessous, voilà. Et nous allons voir si le glacier est toujours là. C'est possible qu'il y ait un très fort courant d'air soufflant. Et c'est très froid. Voilà, voilà, voilà. Avec Benoît qui est à l'équipement. Et moi, à la filmographie. On a reculé les vibrations. Parce que je n'ai vraiment pas l'habitude justement de trouver les sorties. Voilà, donc on est dans le Vladimir. La fin, il n'y a pas d'argent, vous voyez. Et là, on est en train de descendre pour aller voir le fond. Alors, on est dans la glacière Vladimir. Donc là, c'est l'entrée 1. Si jamais on rentrait par le glacier sous la bâche bleue. Après, il y a le glacier là. Il a énormément maigri. Là-bas, c'est le fond qu'on a vu découvrir avec Eric et que Benoît est allé voir. Et qui n'a pas trop changé le fond. Le fond est toujours pareil. Et là, c'était le méandre. Alors, le méandre, il faut savoir qu'à l'époque, le glacier était à hauteur. Donc là, le glacier, il a diminué de quasiment... Il est là, le glacier là. Il a diminué de quasiment 2m50. Mais bon, il en reste énormément en fait. Et là, c'est toujours pareil qu'avant, là, sur le côté. Voilà. Donc, pas de nouvelles à Vladimir. Il y a toujours un énorme commandère soufflant. Mais c'est toujours pas trouvé la suite. Ciao. Là, nous sommes en bas du puits d'entrée de Vladimir. Et nous remontons. Et là, on va avoir le passage de l'étroiture. Parce qu'il y a une étroiture là. Et Benoît va la passer. Avec un magnifique amarage naturel. Qui soutient l'étroiture, bien sûr. Voilà, magnifique amarage naturel. Et voilà, Benoît qui va passer l'étroiture. On va voir s'il la négocie avec la plus grande d'extrême. Tu vas pouvoir me prendre un bout de corde ? Je peux te prendre ce que tu veux. Ouais. J'ai déjà... Mais si ce n'est qu'un bout de corde. Si ce n'est qu'un bout de corde, ce n'est pas grave. Je l'attire maintenant. Tu l'attire maintenant ? Ben, un bout quoi. Pour éviter que les boucles se prennent. Parce que là, il y a plein d'écailles. Il y a un fort courant derrière la triture là. Ok. Je vais te l'attraper. Hop. Vas-y. Attends. Je ne peux pas trop aller plus loin. Là, on peut l'embêter si on veut. Il y a Benoît qui passe l'étroiture. Avec... Avec Brillo. Bien entendu. Ah, Brillo. Il s'en sort pas si mal. Il a les bras en haut. Moi, j'avais les bras en bas. Allez, triture en spédéo, ce n'est pas facile. Parce qu'il ne faut pas stresser. Il faut aller doucement. Sentir un peu là où ça bloque. C'est un peu un travail de serrurier. Comme... Comme... Comme quand on... Là où ça coince. Il faut limer un peu. Ben, c'est pareil. Il faut se contorsionner là où ça coince. Allez, il est obligé de mettre les... Et retenir l'inspiration. Moi, je pense qu'elle sert absolument à rien de ta poignée. Mais bon. Oui, je suis bien d'accord. Elle me fait chier. Je vais l'enlever, voilà. Oui, c'est bon. Il a passé la première. Maintenant, il va passer la seconde. La seconde n'est pas bien large non plus. Il a quand même passé la première avec une certaine élégance. Faut le dire. Mais remet la pas, c'est inutile. Franchement. J'ai rechier. Voilà. 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 Là, il faut que tu tires. Alors là, le mieux, c'est la main là. La main là. La main là. Tiens. Augmente un peu là où tu mets la main là. Je suis content aussi. Avec l'arrivée peut-être à passer un tour ici. Peut-être comme ça. Oui. Tu vois. On voit Autari qui se chouent sur la plage. L'Otari est bourré. Je trouve que ça passe pas de... Bah ça, c'est dur d'avoir un gros cul. Ou alors une grosse... On préfère pas savoir quoi. Il va survivre ou pas ? Allez, allez. C'est pas évident celle là. J'ai pas les pieds. J'ai pas encore trouvé les pieds. Non mais il faut mettre les pieds sur le bloc qui nous merde. Ça faisait chier tout à l'heure. Ah ouais ? N'hésite pas. Bon. Et là, tu... Donc là, il bloque un peu. Vous voyez, il... Un peu. Il péclote là. Juste un peu. Alors moi, je l'aide pas parce qu'il faut qu'il apprenne. Je pourrais lui prendre la main et le tirer comme ça. Mais moi, je le fais pas. C'est trop facile après. Il faut souffrir un peu. Il y a les jeunes qui font de la spédéo. Ils croient que c'est tout facile. Ah, ah, ah. On dirait... Une amélioration légère. Ah, il a le bon bout il a dit. On préfère pas savoir quelle bouille là d'ailleurs. Et voilà qu'il est sorti. Bravo Benoît. Il a réussi à franchir l'étroiture. Super Benoît. On redescend de l'altitude 2000. Alors, on est pas du tout à l'altitude 2000. On est à 1750 mètres. Boules et menteurs. Les arrêts du gerbier que nous quittons. Avec Benoît, mon fidèle compagnon de cette sortie. Et nous redescendons à Villars-de-Land et à Grenoble. Et ce sera la prochaine fois pour la jonction avec. Genèse d'automne. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?